Je me suis dit que ça peut être une occasion énorme ce mois de juillet parce que ça vendait vraiment du rêve. Et au final, je pense que par rapport à mes attentes, c'était bien mieux que mes attentes. C'est assez rare, je pense, de pouvoir faire une pause d'un mois dans son travail, c'est de tout ou quoi que ce soit, pour se consacrer uniquement à ce qu'on a envie de faire. Tu dis souvent à faire des films et puis ça se fait pas, c'est compliqué, etc. Là, t'as tout. T'as le matos, t'as les gens, t'as la motivation. C'est une occasion qu'on a pratiquement jamais et ça change tout d'avoir ce truc où de toute façon, pendant un mois, c'est bloqué et on fait que ça. Je dirais que l'atelier 7, ce qui est bien, c'est que c'est un peu compliqué à définir et du coup, c'est évolutif en fonction des attentes de chacun. C'est tellement éloigné de ce que c'est une école que j'ai envie de dire que c'est pas une école. On met des gens dans une grande maison et on voit ce qui se passe avec des caméras. C'est ça l'atelier 7. Une sorte de grande colo pour créer des vidéos. On ne devait pas penser à la nourriture, à la logistique, à aucune facture, rien du tout, rien de la vie du quotidien. Ça allège tellement que du coup, on est en plein dans la création en fait. T'es tout le temps avec ces personnes-là, donc du coup, t'as l'impression d'être tout le temps en train de créer. T'es avec une espèce de dream team de gens ultra créatifs qui ont juste une envie, c'est de faire des films. Vivre à 30 en coloc, c'est ultra cool. T'as vraiment ce truc d'écosystème dans lequel même quand tu manges, tu parles de pitch, même quand tu vas te coucher avant de dormir, tu parles avec ta colocataire du tournage qui va se faire le lendemain. C'est super productif. C'est génial parce que tu te poses même juste pour prendre un café, t'as des gens qui ont une idée. T'as l'impression que dans chaque pièce, dans chaque endroit, il y a toujours un truc qui est en train de se créer, donc c'est vraiment fou. Je tournais la tête, j'arrivais dans une autre conversation, il y avait un projet qui était en train de se créer. Je tournais la tête de l'autre côté, il y avait un autre projet, il y avait un autre projet, il y avait de personne en personne et c'était assez ouf, c'était trop motivant. C'est super stimulant parce que du coup, on était tous en train de se pitcher nos films les uns les autres. Et lire ce que font les autres, c'est super inspirant, il y a une sorte d'émulsion créative entre tout le monde. Ici, j'ai réussi à écrire toute seule parce que dès que j'avais un blocage, j'arrivais à trouver la personne qui m'aidait à débloquer. J'ai peut-être gagné plusieurs mois de travail dans l'écriture et dans des choses sur lesquelles je bloquais, ça m'a vraiment aidé à avancer. Forcément, travailler avec des nouvelles personnes, t'apprends de eux comment ils fonctionnent, de eux comment ils travaillent et t'apprends des petites techniques qu'ils ont. Les premiers jours, c'était quand même très riche, très impressionnant de choisir ensemble ce qu'on allait faire. Avoir ce moment où l'Assemblée démocratique, on définit ensemble c'est quoi qu'on a envie de faire, comment on le fait, qu'on valorise la parole de chacun, ça change tout. Le système de vote pour essayer d'arranger un maximum de monde, ça a permis d'éviter qu'on ait à la fois des personnes qui soient délaissées par un système qui aurait l'impression d'avancer sans eux. C'était très agréable, on a l'impression qu'on avançait vraiment de manière réunie. Il y a un climat de bienveillance que je n'ai jamais rencontré ailleurs, mais pas de fausse bienveillance où on est sympa, mais que derrière il y a de la compétition. Je trouve que tout le monde a procédé et il y a des chouettes vibrations ici. On a senti énormément de bienveillance quand on a projeté nos films, quand les gens viennent voir ce que tu fais. C'est toujours des conseils qu'on reçoit et pas des attaques, pas des critiques. C'est vraiment juste que chacun est là pour se faire évoluer et pour faire évoluer les autres. Ça m'a beaucoup étonnée en mon premier tournage parce qu'il y avait un garçon et on était une équipe de filles et ça ne m'est jamais arrivé. Genre vraiment, on est tout le temps trois filles sur mes tournages, genre 15 garçons. Et ouais, c'est hyper agréable. Moi dans mon école c'est plus du 20% de filles pour 80% de garçons. Nous à l'école c'était 90% de mecs quoi. Ça change beaucoup pour des filles. Moi je ne sais pas comment les autres elles le vivent, mais moi je sais que ce n'est pas du tout pareil de ne pas être dans un truc où tu as beaucoup de garçons et une seule fille ou quelques filles. On évite totalement l'effet Boys Club. Pour le coup c'est vraiment humainement en fait, voir des filles qui sont capables de monter des trucs. Enfin je ne sais pas, Julie elle m'a impressionnée à me dire qu'elle avait fait un truc de 40 minutes de comédie musicale. Et bah ça fait toute la diff quoi. Un scénario qui est écrit de manière mixte. Le fait qu'on soit deux jours à réfléchir, ça évite de s'en rendre compte qu'on rentre dans des clichés ou quoi. Et enfin je trouve ça intéressant comme réflexion en groupe. Il y avait une scène de viol et le fait que Chloé se soit la chef-op, ça a tout changé. Elle a dit qu'elle se sentait vachement plus à l'aise et qu'elle s'est vachement plus donnée à la caméra, etc. Parce qu'elle s'en sentait en confiance, ça a changé tout, que ce ne soit pas à travers un regard masculin que le cadre était posé quoi. Et cette expérience, moi ça m'a vachement marquée. On voit moins souvent des femmes réalisatrices ou même à la technique. Et là c'était super cool de se dire qu'il y avait autant de mecs que de filles. On n'est pas que entre mecs, ils ne sont pas que entre filles. Tout le monde était, en fait la mixité est présente, tout le monde s'est mélangé donc c'était cool. Ça me rassure et ça me donne l'impression que ouais on peut investir ce milieu et ouais on est légitime, etc. Enfin pas forcément ouais on est légitime parce que je sais que je suis légitime, mais plus que ouais il y a moyen. Ok, moteur démondé. Ça tourne le son, c'est pas mal la caméra. C'est quand 5 plans, 1 plus 3. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, je fais 6 tournages. On n'a fait que 4 je pense. Ah non 5 tournages, les 48 heures. 5 ou 6 tournages je crois. 7 je crois. 6, 6 ou 6. 4, 5. Un peu à tous les postes. Je crois que j'en ai fait genre 5 d'affilée, 100 jours de repos. 7 tournages en tout. Je pense que j'ai fait au moins 8 tournages. Si on compte tous les projets qu'il y a eu à l'atelier 7, il y en a eu je crois plus d'une vingtaine. Je ne sais pas, au total 30, c'est énorme en un mois. J'ai l'impression que c'est intense comme ça n'existe pas ailleurs en fait. Je pense qu'on a tous un peu les mêmes profils hyperactifs et on aura soif de faire des choses. Et donc on est tous partis très très vite dans des projets. Avant du cinéma guerrilla, les gens étaient dispo et du paf paf on y va, paf tiens t'es dispo 10 minutes on va faire une voix off. Et comme tout est centralisé, quand on a tout le matos ici, c'est hyper fluide quoi. On dort très peu, on a des journées super intenses et je vois tout le monde qui reste au taquet. Il y a ce truc qui fait que vu que tout le monde fait, t'as envie de faire aussi. Au bout de je crois deux jours, moi j'étais déjà parti en tournage. Puis après ça n'arrête plus quoi. Pas beaucoup de sommeil mais c'est pas grave ça on va voir putain. C'est quasiment 10 jours de tournage non-stop. Et en plus là je suis un peu fatigué, je reviens d'une vraie nuit blanche. Hyper épuisant mais genre la bonne fatigue quand genre t'as travaillé mais t'as fait ce qui te plaît. La notion de semaine et de week-end n'existait plus du tout. Je ressors avec l'envie de faire plein de trucs, l'envie de faire plein, plein de trucs. J'ai pu tester des choses que j'aurais pas pris le temps de tester, j'allais dire dans la vraie vie mais on va dire dans la vie quotidienne. Il n'y a pas ce bridage justement sur ce qu'on fait et tout, on est hyper libres. On a l'opportunité du coup de tester et de créer plein de choses qu'on n'aurait pas forcément osé faire en vrai parce qu'on n'aurait pas pris le temps, on se serait dit ça va mener à rien etc. Donc on a pas mal expérimenté ouais. Et aussi d'avoir tous ces gens motivés quoi. On a proposé de se lever à 4h du mat pour monter à haut de la montagne et il y en a plein qui sont venus moi j'y croyais absolument pas. On s'est chauffé, on a fait ça en haut d'une montagne et on est arrivé au lever de soleil pour filmer ça. Avec un piano pour aller faire un concert, un enregistrement live multicam. Le cadre il est idyllique en termes de lieu pour tourner. T'as un super lieu, tu te dis je vais faire des super films et j'ai même pas besoin de me casser la tête et faire un décor, le décor je l'ai déjà. Rien que ça c'est super important je trouve. Je pense que les lieux ont très bien été choisis et en plus une station de ski en été, c'est un peu mort. Du coup il y a ce truc vraiment intéressant de se dire on va pouvoir tourner partout et personne va nous faire chier. J'ai pu tester pas mal de postes qui vont pas forcément m'intéresser à faire comme métier après, mais qui sont hyper intéressants de comprendre quand tu veux être comme moi réel. J'ai fait chef-up, j'ai fait du son, j'ai fait des costumes, du montage, du jeu. J'ai écrit du coup et ça c'est vraiment une grande première pour moi de réussir du coup à écrire toute seule. J'étais au cadre, à la lumière, des trucs que je fais pas normalement. J'ai cadré les masterclass, c'était drôle aussi. C'est un cadré du live, j'ai jamais fait de live et ça m'a trop plu. On peut tout en fait, du coup c'est intéressant parce que tu peux vraiment prendre toutes les places et comprendre toutes les personnes et je trouve que tu fonctionnes beaucoup mieux après. Et je venais surtout pour réaliser à la base et je me suis retrouvé à jouer dans quatre films et c'est étonnamment ça qui m'a le plus appris parce que j'ai jamais joué. Et je me rends compte que c'est ce que ça fait maintenant d'être acteur, de ce qu'on attend et de se mettre dans un rôle et d'être vulnérable. Enfin tu vois. Niveau qualité du matériel, on avait vraiment 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 du bon matos quoi. Et c'était chouette parce qu'on avait quand même un parc assez large, j'ai vu que sur la fin il y a eu beaucoup beaucoup de projets qui se sont enchaînés, on avait de quoi faire plein de tournages simultanément. On avait cette liberté de se dire tiens ok j'ai envie de me lever un matin et d'essayer ce truc que j'ai jamais eu l'opportunité, jamais eu l'argent de le tester, putain bah je peux. J'ai une caméra entre les mains qui vaut genre 7000 balles, trop cool, genre je sauve et je filme. J'avais jamais touché à du matos aussi pro, du coup c'était vraiment chouette d'essayer. Ça ce qui est vraiment agréable c'est qu'au niveau cam, je me suis jamais sentie limitée. Là on était plutôt bien garni, une auto en termes d'objectifs aussi qui était vraiment cool, on avait la valise, l'axine, même les zooms étaient grave cool, enfin hyper polyvalents si jamais on voulait se faire un petit tournage en 2-2 dans la forêt. Sauf qu'on avait vraiment du matériel qui correspondait à tout type de projet en fait. Aucune limite matérielle quasiment dans nos idées, ça c'est hyper agréable et c'est pas le cas en dehors de cette résidence. Artistiquement tu peux te lâcher parce que t'as pas besoin de penser à tout l'aspect technique parce qu'il est là, du coup tu peux vraiment t'éclater avec ça. Je n'avais jamais tourné avec des Blackmagic donc du coup c'était super cool d'apprendre à faire des tournages avec. Vraiment je suis tombé amoureux des URSA, des URSA mini vraiment j'adore, c'est beaucoup trop stylé. D'avoir des films avec ce niveau technique là, c'est quand même super cool quoi. Je n'avais jamais talonné de RAW, je n'avais jamais travaillé avec du RAW, puis ouais c'est chouette d'avoir une plage dynamique super grande et puis voilà, merci Blackmagic. C'est clair que c'était intéressant aussi de tester les lights de SOS Ciné, de pouvoir te rendre compte que tu peux faire du feu avec des LED et pas d'être comme un connard avec un réflecteur à le bouger pour faire un effet bougie. C'était vraiment chouette d'avoir autant de matériel différent en lumière et d'apprendre les bases de comment éclairer un plateau. Après au niveau du son pareil, on avait les Mix 7, on avait des super micros donc on pouvait vraiment en fait réaliser un court-métrage qualitatif de A à Z quoi. C'est vraiment cool d'avoir eu des PC, moi je pense qu'avec mon PC j'aurais rien pu faire de ce que j'ai fait. Surtout dans la vidéo, c'est tellement important d'avoir des ordi qui fonctionnent. J'ai été vu avec mon petit ordi portable qui lag, d'exhumer des rushs un peu trop lourds et du coup je trouvais ça cool de pouvoir emprunter des ordi, pouvoir faire son montage dessus, les rendre, on pouvait les emprunter quand on voulait. Je n'avais jamais bossé avec des MSI, au final je remets en question. Je pense que si je dois me racheter un ordinateur un jour, pourquoi pas pencher sur MSI. Le matos il est dispo tout le temps, on va voir au magasin et on prend ce qu'on veut. Tant que c'est dispo, on s'organise juste un petit peu entre nous mais on peut filmer alors qu'on veut, on n'est pas emmerdés pour les transports. On avait des véhicules et du coup on s'organisait aussi entre nous. Et puis du coup d'avoir Adrien au magasin, on se pose une question et puis ils nous donnent la réponse et ça aussi c'était vraiment cool. J'ai adoré les masterclass. J'avais un peu peur que les masterclass me plaisent moins, le côté didactique, pédagogique et tout. Et en fait les intervenants qui sont venus, ils étaient tous super intéressants. Je ne me suis pas ennuyée, j'ai gratté, j'ai rempli un carnet complet de mes notes et tout. J'ai beaucoup aimé en fait avoir des gens qui sont concrètement dans le métier et le fait de pouvoir parler après avec les gens et de leur poser des questions concrètes sur nos expériences, tout ça. Moi ça m'a beaucoup fait avancer. Ils sont vraiment venus en se disant je vais tout leur donner, je vais tout leur donner, genre que ce soit des applications que j'utilise jusqu'à comment moi je suis arrivé dans le milieu et comment j'ai appris à travailler. Je vais tout leur donner, je vais tout leur donner les conseils pour qu'ils s'en sortent quoi. Moi je trouve ça ouf. Quand tu es vraiment passionné par ce que tu fais, tu en deviens nécessairement passionnant et c'était aussi le cas de tous les intervenants des masterclass. Vraiment tout le monde était hyper à fond, ça se voit dans les yeux des gens qu'ils ont envie de transmettre un truc. C'était un rêve le fait de se dire je suis avec quelqu'un à côté de moi qui a une expérience énorme, qui va pouvoir m'apporter son expérience et avec qui je vais pouvoir presque rester en contact derrière. On pouvait aller les voir quand on voulait, ils étaient à notre disposition et ça c'était une chance inouïe je pense de pouvoir avoir des intervenants comme ça. Sur toutes les questions que j'ai pu me poser ces trois dernières années de vie, là en un mois j'ai eu toutes les réponses dans tous les domaines et ça c'est incroyable en fait. C'est intéressant aussi d'avoir des expériences plutôt que d'avoir des cours que tu peux trouver dans des livres tu vois. Elles apportent pas que de la technique, elles apportent aussi de la réflexion. Il y avait des interventions qui m'ont décomplexé, qui m'ont donné confiance. Vous êtes allé chercher des gens qui correspondaient à vos valeurs et ça, ça se sent vraiment, ça c'est cool. C'est assez obscur quand t'es pas vraiment dans le truc et justement le fait d'avoir un peu cette lumière là-dessus, t'es là genre ok, ça se passe comme ça, enfin je sais pas, je trouvais ça cool. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus accessible que ce que j'imaginais, donc ça c'est chouette. Il y a aussi, par rapport aux intervenants, je trouve qu'il y a un côté très accessible, on a pu discuter assez facilement. Ils sont de notre génération quasiment et pourtant ils ont fait plein de choses avant, donc c'était super cool d'avoir ce regard là. Raphaël Descraques, Les Parasites, voilà, ils sont passés par nos étapes de, on fait un film avec une caméra qu'on trouve, on a un jardin, on prend les éléments qu'on a autour de nous. Et du coup c'est hyper rassurant pour nous de se dire qu'on peut complètement s'identifier à eux. C'était quelque chose de très enrichissant et je trouve qu'il y a eu plein de profils différents qui nous ont permis d'avoir plein de facettes en fait du métier, enfin des métiers dans le visuel. C'est vraiment une fenêtre sur le monde professionnel. Dans une école ou dans une fac, on va nous donner des exercices, on va nous demander de faire des choses. Ici c'est nous qui demandons à faire des choses et l'atelier 7 nous permet de pouvoir les réaliser et nous permet de pouvoir les faire. On est libre de faire ce qu'on veut ici, il n'y a pas de pression, mais en même temps on travaille vraiment quoi. On fait vraiment des films et à la fin t'as vraiment des films, tu sors avec quelque chose quoi. C'est un énorme complément pour moi parce que la fac s'écoute la théorie du coup. Et là c'est vraiment une sorte de labo où on peut tout expérimenter, faire vraiment tout ce qu'on a envie, mais genre sans pression du coup c'est hyper agréable. J'ai carrément fait plus de tournages en mode atelier 7 et surtout j'ai rencontré beaucoup plus de gens qu'en 3 ans de fac. En fac de cinéma, on arrive, les gens ils sortent du bike, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire dans la vie, donc on sait que potentiellement 2 ans plus tard ou même 1 an plus tard, la plupart vont abandonner et faire autre chose. Alors que là, on sent que les gens, ça vient des tripes quoi, on a vraiment envie de faire ce boulot là, on est ultra déterminés. Là on a fait des rencontres, on a pu échanger, donc ça c'est ce qu'on fait en 4 ans dans une école. Et là on vient de le faire en un mois quoi. Quand j'ai postulé, je le voyais vraiment comme un complément, je le voyais comme l'occasion de rattraper ce que j'avais pas eu le temps ou l'opportunité d'explorer à l'école. Je le voyais aussi comme une façon de m'affirmer et j'avais envie de me sentir plus légitime dans ce que je faisais et faire. On n'a pas assez de pratiques dans mon école je pense et de pas avoir l'impression que quelqu'un allait me juger derrière ou que j'allais faire foirer un tournage entier en fait. Et là c'était cool de juste pouvoir faire pour explorer, de se dire de toute façon bon on fait ça mais si le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances c'est pas grave. Ce qui semblait être un cauchemar sur les productions de mon école quoi. Disons qu'il y a de *** j'ai fait zéro tournage et ici j'en ai fait 7 quoi donc le calcul est vite fait. Je pense que j'en ai fait autant là en un mois qu'en un an dans mon école. Ah *** je sais pas de matériel, on pouvait pas parler avec les intervenants et ici j'ai pu faire tout ça quoi donc. Vous avez pris toute la théorie, venez à l'atelier et je sais pas mettez vous le pied dedans, faites vous les armes et j'aurai confiance vous allez faire des films quoi. Genre franchement c'est ce que j'ai ressenti, je me dis putain ok c'est possible. C'est comme si comme si c'était une bulle ici et puis qu'on repartait dans le sérieux après quoi. Je pense que j'aimerais bien le définir comme un laboratoire où on fait plein d'expériences en permanence. Ouais c'est ça un laboratoire pour moi un laboratoire c'est un beau mot. Faut vraiment insister sur la notion d'expérience et même d'expérimentation. Il y a plein de manières de faire et en fait comme on a tendance à se limiter à une seule manière de faire, à une seule manière d'envisager l'industrie etc. Bah là j'ai l'impression qu'on fabrique d'autres manières de travailler. C'est vraiment une résidence de créateur. On l'a qui touche au VFX, on l'a qui touche au montage, c'est un gros moteur avec plein de pièces différentes et ça sort du court-métrage quoi. Comme une locomotive, ça taffe, ça taffe, ça taffe pendant un mois ça arrête pas. C'est dans cette idée d'oser faire, tout le monde qui se pousse vers le haut et vers la création quoi, tout le monde qui s'entraide et c'est ça que je retiendrai je pense. Il y avait Einstein qui disait « La passion c'est une drogue, faites-la tourner » et je pense que l'Atelier 7 c'est ce qui fait tourner la drogue. Vanessa nous disait qu'on est ici, qu'on fait un bon de cinq ans en avant en venant ici, moi j'ai vraiment cette impression en tout cas au niveau de ce que je sais du milieu et de comment je dois l'aborder. Pour moi l'Atelier 7, clairement ça a changé ma vie, il y a un gros avant et après. Par rapport au début et ma vision sur plein de choses, ça a complètement changé à la fin du mois, j'ai beaucoup évolué. Ça m'encourage à plus me remettre en question, à me demander ce que j'ai vraiment envie de faire parce que du coup j'ai trouvé ici des trucs qui me plaisaient de ouf. Et je me dis « Putain c'est beau de se dire qu'au bout d'un mois c'est bon, on peut me lâcher, on peut me faire confiance. » Moi j'ai l'impression d'avoir évolué en termes de technique et ça me fait super plaisir franchement. Je ne le voyais pas tant comme ça avant de venir mais un peu comme une sorte de tremplin, ça m'a vraiment boosté. J'ai vachement plus la motivation pour aller chercher des fonds, pour faire des trucs bien. Il y a un mois je me disais « Ok je serai assistante réale et si j'arrive à faire deux trois films produits dans ma vie c'est cool. » Maintenant c'est « Je veux faire des films, je veux vivre de ça. » Beaucoup plus de confiance, je pense en moi. Déjà techniquement, le fait de pouvoir re-réaliser, moi j'avais réalisé juste un seul court-métrage avant. Du coup là je me sens beaucoup plus confiant pour attaquer des nouveaux projets. Aujourd'hui ça me fait beaucoup moins peur d'aller louer une caméra cinéma et de l'utiliser. Genre ça donne envie de faire des films en fait, j'en ai plus envie de s'arrêter. Sur de là on est là, bah, continuons quoi. Je me sens beaucoup plus capable de faire de la fiction maintenant qu'avant. Un déclic créatif, ça c'est clair. Des images qui rentreront dans une bande démo ça c'est certain. J'ai pu voir que c'était peut-être plus bienveillant que ce que je pensais et qu'il y avait des gens qui essayaient de faire des choses différentes et c'était super intéressant pour ça et je me sens vachement plus à même de faire mes trucs toute seule ou en petite équipe quoi. Je suis super content de voir rencontrer des gens joués mais avec qui j'ai passé devenue des amis quoi. Ouais. Pour moi ça a créé quand même une petite famille donc ça va être difficile de la quitter. C'est vachement important les contacts que tu fais à l'école de cinéma. Et c'est super fort de trouver des gens avec lesquels on se sent bien pour faire ça. On va retravailler ensemble après et qu'on va grandir tous ensemble. Trop de nouvelles possibilités aussi parce que je fais du cinéma avec les mêmes personnes depuis que j'ai 15 ans. Juste avoir toutes ces nouvelles personnes qui n'ont pas vécu la même chose, c'est hyper enrichissant. Si maintenant moi j'ai un projet, si j'ai un tournage, je sais un peu qui démarchait. Je peux envoyer un message en disant il me faudrait ça, ça, ça. Les relations qu'on a créées là c'est quand même un mois, c'est pas rien. Et ça va durer dans le temps c'est sûr. Et j'espère, on se les doit. La suite, c'est essayer de travailler quoi. Il y a plusieurs projets dont on a à peu près parlé qui pourraient peut-être se développer par la suite. Je suis triste de perdre ce côté-là, être qu'avec des gens passionnés. Pour moi ça ne fait que commencer maintenant. Parce qu'il y a 5-6 personnes, je suis certain qu'on va bosser ensemble dans les prochains mois. Et c'est ça que je voulais. Ça va vraiment être un truc qui va nous faire décoller je pense. Tous hein, tous. Là je pense qu'on va tous sortir et qu'on va pouvoir se dire bon bah on a formé une équipe quoi en fait. Et ça c'est tellement fou de pouvoir se dire ça. Ouais, je pense que c'est vraiment le point fort de ce mot de juguette quoi. Et c'est une fin de tournage ! Si c'était possible de faire un atelier 7 à l'année, bah ça serait juste le rêve. Si on me prolonge d'un mois, tu crois ça ? Putain, on est ouf. Genre, ouais, je continue, carrément. Moi je reste. Il n'y a pas de soucis. Ouais, moi j'étais chaud de faire un deuxième mois. Ah, je reste. Ah bah oui. On fait ça, moi je reste un mois de plus, c'est sûr. À l'année, ça va complètement changer le truc je pense. Ça va être trop bien aussi. Je trouve le format au mois hyper cool aussi. Moi j'ai vraiment l'impression d'être là depuis un an. On en parlait hier avec les autres. On a l'impression d'habiter ici. Là on a l'impression de rendre un appart. Ouais, c'est très très intense de vivre tous ensemble. Je me verrais faire un an parce qu'un mois c'est trop bien. Et je ne vois pas de point qui nous interdirait de faire un an. C'est grave, s'il y a un truc, une résidence comme ça à l'année, il y a forcément que je recommande quoi. Franchement, bête d'école quoi, c'est sûr. Ça va être très dur de partir. Et si on pouvait se lancer dans un mois en plus, je signe direct. Je sais pas, t'es dans un village, dans un endroit magnifique et chacun a son espace. Mais qu'ensuite tu passes tes journées, tes semaines à faire des films. Oh là là, je veux y aller quoi. Ce serait incroyable. Incroyable. Je m'attendais vraiment à trouver un petit foyer révolutionnaire sur lequel tout allait partir. Et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, je pense. Ici c'est le premier atelier 7. Mais nous, je sais bien qu'on va se voir et qu'il y a des choses qui vont se faire. y a des choses qui vont se faire. Et à tous, c'est bon. Ça va se faire. Et à tous, c'est bon.